Ah les gars, je vous ai pas dit ! Vous savez qui est venu me voir au théâtre cette semaine ? Qui ? Mec, j'hallucine ! Je finis la pièce, je suis avec les comédiens, mec, je vois Brad Pitt, Angelina Jolie qui sont Halles, qui sont Kamas. Je sors du truc ! C'est-à-dire qu'on a fini la pièce, on est là. Mec, je vois ma famille, je vois ma robe, je vois mon rap, je vois Angelina Jolie, Brad Pitt qui sont Halles. Je dis, c'est quoi ce délire là ! Et en fait, les gars, ils viennent me voir et ils m'ont dit, écoute, voilà, on vient pas souvent au théâtre, on voulait voir du théâtre français. Il me fait, voilà, on a eu un choc. Il m'a dit, voilà, clairement, on a eu un choc. On a eu un choc émotionnel, ce qu'on vient de voir, on l'a jamais vu avant. Je fais, c'est quoi ce délire, vous êtes sérieux ? Il me fait, franchement, demandant Angelina, et je lui demande, elle me fait, franchement, on a eu un choc. Je dis, bon, ça fait plaisir et tout. Il fait, tu t'accepterais qu'on vienne t'inviter à dîner ? Je fais, bah ouais, il y a un resto et tout, avec plaisir. Donc je suis là, les gens, ils sont comme des oufs, mec, qui voient Brad Pitt, Angelina Jolie, et elle, je sens qu'elle fait la gueule. Elle fait la gueule, elle est comme ça, elle rigole pas trop, et lui, il essaie de, tu vois, de meubler. Et donc, on s'assoit comme ça. Il y a Brad Pitt qui vient me parler, alors il me fait... Il me fait, mec, ils font de la viande cachère, ici. Je fais, what ? Tu manges cachère ? Il me fait, ouais. Je fais, mais t'es feu ? Et là, le mec, il répond, hop. Je sens qu'il y a un stress. Je sens qu'il est pas yimble. Je fais, tu veux qu'on aille fumer une clope deux minutes ? On va fumer une clope, Angelina F fait la gueule. Je crois qu'aussi parce qu'il a fait la gueule, parce que le film, il a pas marché et tout, elle est pas yimble. On va dehors. Je vois Brad Pitt, il est en sueur, mec, il est comme un ass et tout. Il me regarde. Je fais, c'est quoi lire ? C'est quoi lire ? Pourquoi tu veux de la viande cachère comme ça ? Et là, le gars, il me fait... Fais, écoute, je sais pas, voilà, y a pas de raison, c'est juste que... Je sais pas, c'est une viande, j'en ai jamais goûté, ça, mais c'est ce qui m'excite le plus ces derniers temps, tu vois. Je fais, tu veux goûter de la viande cachère ? C'est grave. Tu veux qu'on aille dans une boucherie cachère ? T'achètes de la viande ? Je fais, mec, si tu me fais ça, genre, t'es un ouf. J'appelle un oncle qui a une boucherie cachée à Aubervilliers, je fais, tonton, filme-moi les clés, j'arrive dans 5 minutes. J'arrive avec Brad Pitt, mec, on est dans ma caisse, mec, on est hâle, je suis avec Brad Pitt, il est comme ass. On met de l'Asie, Congolerie, petite Zumba et tout, il est heureux. On arrive chez Cléon, on prend les clés. Mon Cléon, il fait, c'est qui ? Je lui fais, cherche pas, tonton, y a pas d'embrouille, vas-y, regarde même pas dans les yeux. On arrive à Aubervilliers, mec, je l'ouvre la boucherie. Mec, là, il pète un câble, il pète un câble, il voit des tranches de veau, des côtelettes d'agneau, le mec, il voit des saucisses. Je vois qu'il commence un peu à Répleux, je fais, mais Brad Pitt, ça va, il me fait, mec, jamais on m'a fait ça dans ma vie, jamais. Le mec... Non, mais c'est vrai, frère. Je te crois, Serge, hein. Il est comme ça, mec, il fait, jamais on m'a fait ça dans ma vie et tout, je fais, merde, on est là pour s'éclater, prends ce que tu veux. On prend des saucisses, il prend des côtes de bœuf, il est comme ça, comme un enfant, frère, il voit les côtelettes, il fait putain. Et je lui fais, je lui fais, je lui fais, tu veux qu'on les fasse, Ferroux ? Il me fait, si, ouais, le mec, il appelle, on lâche ma caisse, il me fait, je veux pas de ta caisse. Il prend un Uber spécial, spécial Rostar, genre le mec, juste, il a sifflé quand même, frère. Il a sifflé, frère, il y a un Uber qui est arrivé, genre un Uber Rostar, un Uber en fait qui le suit dès qu'il fait un mousse. Il arrive, il fait, yes, il fait, c'est bon, on rentre avec la barbaque dans la voiture, on est là, mec, le Uber, il a... C'est comme une mini limousine, en fait, frère. On a regardé, là, tes loches, ils ont TV5 et tout, et on arrive dans la rue, frère, et le gars, c'est là où je vois que c'est un ouf. Il voit un gars qui vend des marrons, il va voir, il fait, il fait, please. Là, le mec, il voit Brad Pitt, même indien, mec, il vivait chez les papous, il le reconnaît, il devient ouf, il commence à faire une sedan et tout indienne. Je lui fais baroua, tu nous fais honte. Là, t'as Brad Pitt qui commence à poser les côtelettes, frère. Il pose une côtelette, deux côtelettes, les saucisses, tout le monde est allé. Et les gens, ils sont pas fous, tu vois, ils voient Brad Pitt en train de faire tuer des gage-mères, frère. Il voit Brad Pitt avec des côtelettes. Les gens, ils pètent des câbles, ils prennent des toffes et tout, les yens, là, j'ai dit, oh là là, putain, les réseaux sociaux, j'ai pas envie de ma vie, elle se voit comme ça, tu vois. Et Brad Pitt, je vois qu'il s'en bat les couilles et il commasse, il me file une saucisse, frère, et je la goûte, elle est ouf. Et là, frère, il y a une voiture qui arrive, une voiture officielle, je dis, putain, on va se faire griller, on va se faire griller. Ça y est, c'est mort. Ça y est, c'est mort. Et là, mec, la voiture, elle s'ouvre. C'est François Hollande, frère. François Hollande, il est là, frère. Il voit, il fait comme ça, il fait, ça va, vous voulez quoi d'autre, là ? Et Brad Pitt... Non, mais Brad Pitt, oui, mais ils comprennent très bien. Et Brad Pitt, il connaît très bien François Hollande. D'accord. Et en fait, il devait débouffer, il devait bouffer, genre à l'Élysée, genre le truc, mais les gars, comme c'est des rostats, ils se sont dit, tiens, on va aller au théâtre, ils s'en battent les couilles, frère, s'en battent les couilles. Et t'as Brad Pitt qui veut pas parler devant OAM et qui va parler à François Hollande et il lui parle en anglais, mais c'est pas le même anglais que le nôtre, c'est un anglais officiel, tu vois. C'est un anglais, genre pour les chefs d'État, genre Obama, il parle cet anglais-là, les grosses rostats, ils parlent un anglais qui est pas le même que nous, tu vois. Et genre, il lui fait... Mais toi, tu comprends ? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas, tu vois, j'ai mes limites, je connais deux, trois mots, genre « cream cheese », ça se dit « ball up », tu vois, c'est des trucs, c'est rien à voir. Et donc, il arrange l'histoire, et là, mec, tu vois, François Hollande, il fait une teutée, mais il est comme ça, il nous en regarde, il fait « Ah ouais ? » Il fait un gros wad, il se casse, frère, il se casse, il fait « Oh là 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 ! » Après Pitt, il remballe la barbaque, on va chez lui, on monte. Un appart de folle avec 300 mètres carrés, et là, le gars, je vois, il se met à l'aise, tu vois, il enlève la petite veste, il enlève la petite chemise. Bon, il est à l'aise, il est chez lui, c'est normal, moi, pareil, quand je suis chez moi, frère, je suis à Walpé, pote ou pas pote, on bat les steaks. Je suis à Walpé, qu'ils m'aiment me suivent, tu vois. Et je suis allé, tout le monde est dans la cuisine, et là, Jean, il est pas bien, il est pas bien. Je lui dis « Pourtant, on a passé un bon moment, le mec, il est pas bien, tu vois. » Et Jean et Kekra, il me fait « Tu veux un café ? » Je lui fais « Pas le soir. Tu veux un tilleul ? » Je lui fais « Ok. » Il fait réchauffer de l'eau, on se fait deux tilleuls, et il me téma, il me dit « C'est égolant, parce que j'y ai pas cru. » Il me dit « Je peux te pépon ? » Je lui fais « What ? » Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ? Moi, j'enlève ma main, il me reprend la main et il me fait « Écoute-moi jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout. » Parce qu'il est depe, en fait. Tu vas voir. Il me dit « Laisse-moi aller jusqu'au bout. » Je fais « Arrête, lâche-moi, lâche-moi. » Et il me dit « Voilà, je suis pas depe. » Pour répondre à ta question, je suis pas depe. Je fais « Mais mec, tu veux me pépon ? C'est un truc de... C'est quand même très depe et tout. » Et voilà, mec, je t'ai vu ce soir, j'ai été bluffé. D'accord. Je veux te représenter à Los Angeles. Je veux que tu rencontres tous mes enfants. Je veux que tu sois le parrain d'au moins trois. Tu vois, le ying ? T'es mon yang. Je fais « Mais ta meuf, tu me fais, on s'en bat les couilles. » C'est une reloue. C'est une reloue. Je me la farcite depuis 15 pays, je peux plus la blairer. Elle est con. Je fais « Mec, ta meuf, c'est chaud. Je peux plus, frère. Je peux plus. » Frère, elle commence à gueuler. Moi, j'étais honte. Je lui dis « Putain, peut-être qu'il y a 16 gosses qui sont là, ils sont en train de me dort, il va les réveiller. » T'imagines 16 gosses qui se réveillent en même temps ? C'est relou, frère. Et je fais « Arrête de gueuler, putain, arrête de gueuler, Brad ! » Il me fait « Voilà, je te le dis, je suis pas depe, mais si je dois être depe, c'est avec quoi ? » Je lui dis « Les mecs, ça n'arrivera jamais, ce moment. » Il m'a lâché la main. Je fais « Je vais y aller. » Il me dit « Ok, mais avant tout, il me sort. » Là, il ouvre un tiroir. Il y a une belle liasse de mille. Il me la fait. Il me fait « Voilà, ça, c'est pour pas que tu m'oublies. » Je fais « Je t'oublierai jamais. » J'ai pris la liasse et je me suis barré, frère. Mais pourtant, t'es blindé. Ouais, mais quand même. Il me laisse tipar. Je fume une peu clos, frère. Je vois qu'il me remarque. Je suis dehors, il me téma par la fenêtre. Il commence à se débrancher. Vas-y, je suis parti. J'ai pris mon scout. Je suis tipar, je suis rentré. D'accord, putain. Ça te le fait souvent qu'il y ait des mecs comme ça qui deviennent depe pour toi ? Frère, c'est le magnétisme. Il n'y a pas rien à faire. Le nombre de gars qui étaient pas depe qui sont venus depe à cause de wham. Putain. En tout cas, nous, il n'y a rien. Ça peut te rassurer ? Mais parce que vous n'êtes pas dans la même catégorie, les gars. C'est que les rostats que ça rend depe. D'accord. 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 D'accord.